Bonjour à tous. Cette semaine, on va se pencher sur un sujet toujours délicat pour les gouvernements et ceux quels qu'ils soient, c'est celui de l'immigration. Le débat est désormais ouvert. Édouard Philippe, le Premier ministre, s'est dit prêt à mettre en place une politique migratoire de quota pour l'immigration professionnelle, mais aussi pour l'immigration familiale. Est-ce que c'est possible ? On en parle avec mes deux invités. Bonjour, Florent Boudier. Bonjour. Je commence avec vous, député LREM de Gironde, bien entendu. Vous connaissez bien le sujet parce que vous avez coordonné aussi la loi Asile-Immigration. C'était avec un précédent ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. On va revenir sur tout ça avec vous et avec nous également au plateau. Vincent Tibéry, bonjour. Bonjour. Politologue, professeur aussi à Sciences Po. Vous travaillez sur ces questions migratoires, donc ça va être très bien pour nous éclairer. Mais avant de commencer, messieurs, sur la question migratoire, on va revenir juste sur une question d'actualité et l'éviction de Sylvie Goulard de la Commission européenne. Sa candidature a été rejetée par les députés assez nettement, puisque 82 parlementaires ont voté contre, seulement 29 pour. Donc les députés ont clairement sanctionné le fait qu'en France, elle est toujours reprise avec une enquête judiciaire. Alors le président Emmanuel Macron a plutôt vivement réagi à cet échec. Florent Boudier, ce sera pour vous pour commencer. Est-ce que c'est vraiment un revers pour Emmanuel Macron ? Comment a-t-il pu pousser cette candidature, sachant qu'il y avait des ennuis judiciaires autour de la personne de Sylvie Goulard, visiblement du point de vue du Parlement européen ? Ça, ça ne passe pas. Non mais est-ce que c'est un revers ? En tout cas, ce n'est pas un succès. Ah oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que c'est une crise ? Non, je ne crois pas. J'entends beaucoup de réactions très fortes, virulentes, même parfois depuis quelques heures. – Y compris dans la majorité présidentielle. – Oui, oui, tout à fait. Mais c'est une toute petite chose en réalité. Dans les jours qui viennent, une nouvelle proposition sera faite, elle sera probablement acceptée, peut-être plus consensuelle. Ce qu'il faut noter, c'est la volonté d'autonomie du Parlement européen, avec parfois de bonnes et parfois de mauvaises raisons. Il y a aussi un aspect règlement de compte qui est réel. Quelques informations ont permis d'étayer cette thèse, y compris ce matin. Mais au fond, c'est une toute petite chose. Il faut relativiser très rapidement. La France sera reposantée à la hauteur qui est la sienne dans les jours qui viennent. – Alors ça, c'était le point de vue du député de la majorité. Vincent Tibéry, vous êtes politologue. Vous observez tout ça de près. Est-ce que cette défaite de Sylvie Goulard et d'Emmanuel Macron, c'est quoi ? C'est la victoire de l'éthique sur la combine politique, si on veut résumer ? Par contre, vous n'avez pas deux heures, parce que je sais qu'à Sciences Po, on peut développer. – Je pense qu'il y a plusieurs leçons à tirer. La première leçon d'un point de vue national, c'est la difficulté parfois de la présidence à entendre un certain nombre de messages qu'il alertait déjà sur la fragilité de sa candidate. Et donc quelque part… – Une forme de surdité du président de la République, une forme d'un excès de confiance ? – Peut-être. Et par contre, du côté du Parlement européen, c'est effectivement montré que ce Parlement a désormais un peu plus de poids qu'avant. Et effectivement, on pourrait imaginer la même chose en France, mais pour l'instant, ça ne se fait pas avec des auditions. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, il y a de l'éthique, mais il y a aussi clairement du politique, le règlement de compte du PP, vraisemblablement la coalition des oppositions face à Sylvie Goulard, et puis vraisemblablement peut-être une fâcheuse tendance de la France à considérer qu'elle est en terrain conquis. Et donc de ce point de vue-là, d'un point de vue diplomatique, il faut se souvenir que la France ne peut pas tout en Europe. C'est un pays très important, mais ce n'est pas le seul pays. – Alors justement, on parlait de l'Europe. Alors ça va faire le lien avec le sujet qui nous occupe, l'immigration. On verra donc qui sera le prochain candidat proposé, ou la prochaine candidate proposée par Emmanuel Macron. Vous avez un indice, Florent Boudier, tant que vous êtes avec nous ? – Je m'en garderai bien. – Bon, donc en tout cas, on voit que le sujet, de toute façon, reste sensible. Revenons à l'immigration. Le débat a été ouvert à l'Assemblée nationale par le Premier ministre, qui est monté en première ligne, avec un chiffre qui est ressorti. 22% c'est le bon des demandes d'asile en France, alors qu'en Europe, ces demandes-là ont tendance à baisser sur l'échelle européenne. Comment on l'explique, Florent Boudier, sachant que le Premier ministre dit que c'est surtout le fait de demandeurs venant de pays sûrs, à commencer par la Géorgie et l'Albanie ? Est-ce que c'est une nouvelle grille de lecture qui s'offre à nous ? – Oui, c'est tout à fait vrai. En 2018, la demande d'asile augmente considérablement, 22%, vous l'avez dit. Cette année, l'augmentation devrait être plus proche de 9, 10%, donc une sorte de stabilité à la hausse, bien sûr. Et vous avez raison, l'essentiel de la croissance est dû aux ressortissants de pays d'origine sûre. Et c'est ça le paradoxe, parce que par définition, cette liste des pays d'origine sûre, qui est établie par l'OFPRA, qui est une autorité indépendante, comporte par exemple la Géorgie, par exemple l'Albanie. Et par définition, ce sont des ressortissants qui, sauf pour une part très faible, ne pourront pas accéder au statut de réfugiés. Et la grande difficulté, c'est d'accéder à leur droit, à l'examen individuel de leur situation. Ce sont nos engagements conventionnels, c'est la Convention de Genève. Toute personne demandant l'asile doit voir sa demande individuelle traitée. Et en même temps, nous savons qu'à l'arrivée, très peu d'entre eux, 90% environ, 92% pour les Albanais en l'occurrence, ne pourront pas avoir le statut. Et ça vient engorger notre chaîne de demande d'asile. Et ça pose des problèmes considérables, parce que pendant ce temps, il y a évidemment des ressortissants... – Ceux qui peuvent vraiment faire droit aux... – Deux pays qui ne sont pas sûrs, pour le moins, et qui ont une exigence républicaine d'accéder à leur demande d'asile, par conséquent à leur demande de protection et d'être réfugiés. Et donc nous devons à la fois être en capacité de répondre plus vite aux ressortissants qu'on a un besoin impérieux, c'est notre exigence, et de pouvoir répondre plus rapidement à celles et ceux qui ne pourront pas accéder au statut de réfugiés. – Oui, le statut de réfugiés. Vincent Tibéry, vous travaillez sur ces questions migratoires. Est-ce qu'on voit apparaître là de nouveaux flux migratoires ? Parce que le sujet est toujours très polémique. Tous les gouvernements successifs ont eu beaucoup de mal à aborder cette question de manière sereine. Donc là, est-ce qu'on est en train de voir et de mettre sur la table, de dire que finalement, le fait migratoire vient d'abord de pays européens, de ressortissants d'autres pays d'Europe ? – C'est plus compliqué, c'est plus compliqué puisque quand on regarde les flux dans le temps moyen, on a eu des changements considérables sur les 15 dernières années. Au début des années 2000, on était effectivement monté vers une immigration extra-européenne, provenance d'Afrique, provenance du Moyen-Orient, provenance également d'autres parties du monde, un petit peu de latino-américains. Et puis avec la crise de 2008, on a vu réinfléchir les flux migratoires vers notamment les pays européens qui ont été touchés par la crise économique, l'Espagne, le Portugal, la Grèce dans une certaine mesure, mais les Grecs partaient plutôt en Allemagne. Donc d'ailleurs, ça pose de vrais problèmes aujourd'hui, ces pays qui du coup se voient privés d'une bonne partie de leurs trentenaires qui sont les grands partis. Et les années 2010 sont des années qui ont été marquées notamment au mi-temps de cette alémistie, comme dirait le président, de cette décade par la crise des réfugiés syriens. Donc effectivement, l'image qu'on se fait de l'immigration n'est pas forcément celle qu'on constate dans les flux et que l'INSEE constate dans les flux. Donc effectivement, les Géorgiens, les Albanais, du point de vue de la masse des migrants en France, ne sont pas grand-chose. Par contre, effectivement, doit-on réfléchir à ce que ça implique en termes de traitement des demandeurs d'asile ? Est-ce que l'OFPRA est suffisamment doté ? Est-ce que les cours qui doivent gérer le droit d'asile sont suffisamment dotés ? Ça, c'est une vraie question. Alors quels sont vraiment les principaux pays qui sont intéressés ou quels sont les ressortissants qui viennent précisément en France ? – Alors, un autre point d'ailleurs important, et je pense qu'on va avoir ce débat à un moment, la question de l'attractivité française est au minimum à questionner. C'est-à-dire que clairement, la décision de venir en France… – Oui, quel est le ressort ? On va en parler, parce que le Premier ministre l'a mis sur la table, notamment via des sujets comme l'AME, l'aide médicale d'État, ou les prestations sociales. Est-ce que ça, c'est un facteur de décision pour venir tenter sa chance en France ? – Quand on regarde, et on a un certain nombre de travaux qui comparent les politiques publiques d'accueil et de soutien aux migrants et aux demandeurs d'asile, la France n'est clairement pas le pays, objectivement, le plus ouvert. C'est-à-dire que la Suède l'est plus, l'Allemagne l'est plus… – Quand vous dites plus ouvert, ça veut dire avec meilleure prestation ? – Tout à fait, avec la capacité d'accéder beaucoup plus vite à ces politiques publiques, y compris en termes d'éducation, de santé, de logement, de soutien. La France est quelque part plus en retard de ce point de vue-là, et les comparaisons européennes de ce point de vue-là ont montré même que la France, depuis le début des années 2000, a régressé en termes justement de modèle de soutien et d'intégration, parce que nous n'oublions pas que derrière, ce sont aussi des politiques d'intégration. Donc le problème, quelque part, c'est qu'on voit effectivement des décisions de migrées, ces décisions de migrées sont très souvent prises sur des bases individuelles. Alors parfois, on vous dira dans une logique complotiste que ce sont des bases de filières, mais très souvent, c'est aussi tout simplement parce qu'un migrant ou un réfugié, c'est pas la même chose, un migrant ou un réfugié, ont des membres de leur famille dans un des pays, et donc souhaitent les rejoindre. Après, la question est plus souvent que cet effet du réseau personnel pèse parfois beaucoup plus que l'effet de la capacité à accéder aux politiques publiques. Alors justement, Florent Boudier, vous dites quoi dans la majorité ? Parce que le Premier ministre a mis le débat sur la table, politique de quota, et aussi, il faut revoir le panier de soins, il faut revoir l'accès aux prestations sociales. Là, il y a quelque chose à faire là-dessus ? Est-ce que la France, vous considérez-vous dans la majorité, que la France est encore trop attractive ? Alors, il faut faire attention à chacun des termes employés. Là, on est rentré sur le débat migratoire par la demande d'asile à travers votre question. Tout à fait. Ce sont deux choses différentes. La demande d'asile, l'accès ou pas au statut de réfugié, et la question des flux migratoires, ce sont des choses très différentes. C'est une difficulté quand précisément la demande d'asile peut devenir, pour un certain nombre de ressortissants, une filière d'immigration. Et c'est le cas, nous en parlions à l'instant, des ressortissants géorgiens albanais. Mais l'essentiel de la question migratoire, elle ne passe pas par la demande d'asile, même si elle a augmenté l'année dernière. On a eu 120 000 à peu près demandeurs d'asile, dont à peu près 10 000 géorgiens et ressortissants, tout compris. Vous voyez la proportion, elle est importante. Elle a beaucoup augmenté, mais au fond, elle est faible sur la totalité de la masse. Il y a par contre, en effet, dans la demande d'asile, il y a des effets d'attractivité. Si on fait des comparatifs de niveau, par exemple, d'allocation de demandeurs d'asile entre la France et l'Allemagne. L'Allemagne offre une allocation de demandeurs d'asile plus faible, de 53 %, pour être précis, que la France. Donc il faut voir s'il y a nécessité, dans certains cas très précis, d'ajuster l'harmonisation entre le droit français, mécanisme d'accueil. Est-ce que là, ça se joue à la marge ? On parle d'ajustement ou c'est vraiment structurel ? Ce sont des évolutions importantes à venir ? Si je parle de la demande d'asile, vous voyez que l'aménagement est relativement faible. Est-ce que nous sommes à 220 euros ou à 135 euros, comme l'Allemagne, par mois ? Donc on est sur un ajustement. La question de l'AME, elle a été au fond assez mal posée, mais pas tant par le gouvernement que par le débat qui a suivi. En réalité, l'AME, nous ne la remettrons pas en cause. D'abord, l'AME... C'est entre 850 et 900 millions d'euros par an, le budget de l'AME, selon ce qu'a dit Nouvelle-Dieu. Oui, c'est ça. Ça a doublé en 10 ans. Donc il faut reconnaître que c'est une réalité. Je note quand même que l'AME n'est pas le résultat ou la création d'une gauche morale, celle des années Jospin. Parce qu'en réalité, c'est une loi de 1999. Parce qu'en réalité, l'AME, c'est au départ l'aide médicale gratuite. C'est un vieux principe républicain, pour le coup. Troisième République, loi de 1893, à l'image de la gratuité de l'école publique et à l'image du principe de laïcité. Donc l'AME, c'est ancien. Et pour celles et ceux qui considèrent que c'est une erreur récente, non, c'est un principe ancien. En revanche, nous pouvons aller regarder s'il y a parfois des abus. S'il y a des abus sur un certain nombre de prestations, il faut aller regarder pour voir s'il y a des phénomènes très précis d'utilisation ou de surexploitation de l'AME, dans certains cas précis. Nous les regarderons. Il y a un rapport qui sera diffusé dans quelques jours, d'ailleurs. – Oui, sur les fraudes, notamment. – Sur les fraudes. Donc s'il y a nécessité d'avoir des contrôles supplémentaires, nous les ferons. Mais je note qu'en 1999, lorsque la loi a été votée sous le gouvernement Jospin, la condition de résidence pour accéder à la médecine de ville dans le cadre de l'aide médicale d'État, était de 3 ans. Donc on parle bien de l'AME chimiquement pure, celle qui est née de la gauche plurielle. 3 ans de résidence pour accéder à un médecin dans son quartier, désormais, c'est 3 mois. Donc nous devons regarder un certain nombre de conditions, voir si nous sommes harmonisés avec nos partenaires européens, parce qu'il y a une logique concurrentielle sur la question migratoire. Il faut être assez honnête aussi. Mais en tout cas, sur l'aide médicale d'État, toutes celles et ceux qui veulent leur suppression font une erreur considérable. Elle est souvent idéologique ou une forme de distérisation du débat, parce que chacun sait que la prise en charge médicale est absolument indispensable dès les premières difficultés de santé. Sans quoi, c'est en aval qu'il y aura des difficultés, ça veut dire des hospitalisations, des coûts publics supplémentaires. Vincent Tibéry, sur les quotas, le Premier ministre est dit ouvert à une politique de quotas sur l'immigration professionnelle. Est-ce que ça, ça fait partie aujourd'hui du débat qui est posé ? Est-ce qu'il faut l'aborder de telle manière ? En mettant, voilà, l'immigration est souvent associée à ces termes-là. Maintenant, c'est posé. – Alors, déjà, souvenons-nous que la question des quotas, ça avait été évoqué sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Donc c'est quand même une idée assez ancienne. Nicolas Sarkozy avait proposé de mettre en place, en tout cas son gouvernement avait proposé de mettre en place, une liste de professions en tension. – Là, on est reparti là-dessus ? – On est reparti là-dessus, donc quelque part, ce n'est pas nouveau. – Mais est-ce que c'est quelque chose qui, finalement, est souhaitable ? Est-ce qu'on peut réguler les choses ? Au fond, derrière ça, c'est la notion de régulation. – On voit que certains pays réussissent à le faire. C'est notamment le cas du Canada. Oui, c'est plutôt bien, mais le Canada a des frontières quand même très, très différentes. La situation géographique canadienne est très, très différente de la situation française. Ensuite, le vrai souci dans ce genre de cas, c'est que derrière, il faut aussi avoir une capacité à attirer les talents. Parce qu'on parle de quotas, et très souvent, peut-être, on a l'idée très fausse d'une immigration qui serait une immigration de main-d'œuvre peu qualifiée. Aujourd'hui, les migrants sont majoritairement plus diplômés que la population française en général. – Ça, c'est une réalité, ça, comment c'est arrivé, ça ? – C'est arrivé depuis le début des années 2000. Donc, il y a vraiment quelque chose à avoir en tête. Les migrants économiques, je ne parle pas des réfugiés, les migrants économiques sont très souvent des migrants qui ressemblent très, très fortement à nos expatriés. – Donc, diplômés, qualifiés. – Bien sûr, et qui, du coup, sont dans une logique de carrière, de fondation d'entreprise. – Et donc, le problème d'intégration ne se pose pas pour eux ? – Et l'enjeu ici, c'est de réussir à faire en sorte de pouvoir attirer des talents. Avec tout le problème de brenne-drenne que ça peut entraîner pour les pays d'origine. Mais l'Allemagne avait très bien travaillé sur ces questions-là. La France a toujours été ambiguë. – Est-ce que c'est choquant de parler de quotas dans l'immigration ? Est-ce que, de votre point de vue, Florent Bouddhi, est-ce que, voilà, maintenant, on peut aborder cette façon, cette question à travers ce mot-là ? – Ça dépend à quelle catégorie d'immigration on appliquerait les quotas. S'il s'agit de faire un quota sur les demandeurs d'asile, c'est inacceptable, parce que la demande d'asile, c'est une obligation conventionnelle, c'est un devoir pour la République française. – Donc pas sur les droits d'asile, mais sur l'immigration économique ? – Donc déjà, ça ne peut pas être le cas sur la demande d'asile. Ensuite, nous avons les engagements conventionnels aussi, internationaux, sur le regroupement familial. Le regroupement familial, c'est 12 000 personnes par an. – Mais le Premier ministre l'a mis sur la table. Il a aussi mis des quotas sur la politique familiale. – Mais je rappelle que le chiffre, parce qu'on parle beaucoup du regroupement familial, avec une espèce de peur, comme ça, manipulée par une partie de la classe politique. – C'est un des arguments du Rassemblement national. – Le regroupement familial en France, c'est 10 000 à 12 000 personnes par an. Vous voyez à quel point c'est une goutte d'eau dans la question migratoire. Donc sur le regroupement familial, pas de quotas, parce que ce sont des engagements internationaux. Nous pouvons évidemment envisager une politique de quotas sur l'immigration par le travail. Et comme cela a été rappelé à l'instant, l'immigration par le travail, c'est un titre de séjour qui est attribué quand la personne est souvent dans son pays d'origine, la plupart du temps, et même pratiquement tout le temps. Ça concerne à peu près 50 000 personnes l'année dernière. Ce sont des personnes qualifiées, qui viennent parce qu'il y a des besoins économiques, comme nos expatriés partent à l'étranger parce qu'il y a des besoins de qualifications particulières. Donc ne faisons pas les confusions, parce que beaucoup de Français, de nos concitoyens, utilisés, exploités par un certain nombre de partis politiques, confondent les migrants dans des camps illégaux qui sont dans des difficultés terribles, que l'on connaît en Gironde aussi. Il y a beaucoup de camps illégaux en Gironde, il faut le dire. C'est une réalité. Allons du centre de Bordeaux jusqu'à l'aéroport. Il y a des camps sur l'onde de la rocade ici même. Ce sont des personnes non qualifiées qui ont fui leur pays pour des raisons soit économiques, soit pour des raisons liées à des persécutions. Et là, la question de la qualification est posée. Mais dans l'immigration, par le travail, les titres de séjour, les 50 000 qui sont donnés, ce sont des gens qui viennent travailler parce que nous avons des besoins. Et nous avons besoin d'eux. Voilà. Donc ça, c'est très important. Donc les quotas, pas sur la demande d'asile, pas sur le groupement familial. Et on peut regarder après d'autres questions sur l'immigration familiale qui est un autre sujet. Là, c'est pareil. C'est compliqué, mais c'est une réalité. Là, nous pouvons regarder sur les quotas. Le travail aussi, vous voyez, c'est restreint. Et que tout ceci concerne quelques dizaines de milliers de personnes par an. Pas plus. Alors en tout cas, ce qui est clair, c'est que quand on vous écoute, on comprend bien que les choses sont finalement plus organisées qu'on ne veut bien le croire. Il y a des réalités. Et pourtant, c'est éminemment politique. Et on va finir la dernière partie de cette émission sur ce sujet-là. Rien qu'au niveau de l'Europe, on en a parlé au début de l'émission, un nouveau portefeuille a été créé. Et son intitulé a tout de suite fait polémique « Protection du mode de vie européen ». C'est l'ancien portefeuille dédié aux migrations, aux affaires intérieures et citoyenneté. « Protection du mode de vie européen ». Vincent Tibéry, les mots ont un sens ? Oui, les mots ont un sens. Et on voit bien que symboliquement, ça a gratté, gratté fortement. C'est-à-dire quoi ? Qu'il y a un durcissement ? On est sur une vraie position de crispation ? En fait, ce qu'on constate là aussi, et ce n'est pas nouveau, le basculement se produit en Europe, en France, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Allemagne, autour des années 2000-2005, où progressivement se posent des questions autour de l'immigration comme enjeu culturel, comme enjeu de valeurs, avec notamment comme ennemi déclaré l'islam. Avec cette idée que l'islam serait par définition une religion incompatible avec les valeurs occidentales. Ce qui est au minimum à questionner, voire d'un point de vue empirique, est très rarement validé. Mais il n'empêche que derrière, ça pose la question et ça réussit à faire rentrer dans la tête des gens qu'il n'y aurait un grand remplacement. Quand on parle du nombre de migrants par an, quand on parle du fait que des gens rentrent et des gens sortent, c'est notamment le cas des étudiants, on se rend très vite compte que cette idée d'un grand remplacement est plus un fantasme agité par une partie de la classe politique française et européenne qu'une réalité. Juste d'un point de vue basique, puisqu'on a les moyens de mesurer depuis très longtemps la question de la proportion de musulmans dans l'électorat français. C'est 5% de la population. 5%, on est très, 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 très loin d'une religion qui serait en train de supplanter toutes les autres. Et pourtant, le débat a été ouvert. Je me tourne vers vous, Florent Boudier. Emmanuel Macron s'a tiré d'ailleurs les foudres, à la fois de Jean-Luc Mélenchon, on va le voir à l'écran avec les tweets, qui estiment que la majorité fait de l'immigré un bouc émissaire, et à l'inverse, Marine Le Pen, qui, elle, dénonce une immigration anarchie qui menace le mode de vie. Alors du coup, Emmanuel Macron, lui, a décidé de s'emparer de ce débat. Est-ce qu'il prépare déjà un face-à-face avec Marine Le Pen ? On a l'impression, au vu de l'extérieur, qu'en mettant ce sujet sur le tapis de manière aussi nette, il a décidé de le préempter, de ne pas le subir, et par conséquent, de conforter un éventuel de face-à-face à venir, un bis répétita de 2017 pour la présidentielle de 2022. Est-ce que là, il y a une prise de conscience de se dire que, dans l'opinion des Français, ce sujet-là, il faut l'aborder ? – Oui, il faut l'aborder, bien sûr, parce qu'en réalité, c'est très symptomatique, ce que vous avez montré à la fois Mélenchon, les réactions de Le Pen. Si nous restons piégés dans cette façon d'aborder la question migratoire, entre d'un côté, ceux qui en font une utilisation systématique, utilisant donc les peurs, l'hystérisation, c'est un fonds de commerce électoral. – Ça arrive au deuxième tour de la présidentielle de 2017. – C'est un fonds de commerce électoral, et depuis 40 ans. Et de l'autre, celles et ceux qui sont plutôt dans une forme de déni, en tout cas de minoration des difficultés, et notamment d'une forme d'angoisse collective, parfois identitaire, parfois culturelle, au sein de la population, alors on n'avancera pas. Moi, je pense qu'à travers ce débat sur l'immigration, et ce n'était qu'un point d'étape, le débat dans l'hémicycle à la Sommée nationale, il faut poser les sujets. On dit regroupement familial. Valérie Boyer m'a interrogé en commission des lois il y a quelques jours, cette semaine, on dit en regroupement familial, je vous l'ai dit, c'est 12 000 personnes. Ce n'est pas 2 millions. Le demandeur d'asile, c'est 120 000 personnes. Il y a des vrais sujets qu'il faut que l'on traite, mais il faut le faire de façon objective. Si on n'arrive pas à objectiver cette situation, cette question migratoire, alors tous les fantasmes sont possibles. – Il y a un durcissement dans votre famille politique, Florent Boudier. – Non, il n'y a pas de durcissement. – En tout cas, il y a de la fermeté. – Il y a de la fermeté, par exemple, sur les migrations irrégulières, c'est-à-dire des ressortissants qui sont en situation irrégulière sur le territoire national ou qui souhaitent rentrer sur le territoire national. Ils n'ont pas droit au séjour en France. Il faut par conséquent appliquer la règle avec fermeté de l'irrégularité, vos reconduites à la frontière ou refoulement à la frontière. Ça, ce sont des règles. – Vincent Sont-Tibé, comment vous voyez ? Vous, vous êtes politologue, vous travaillez sur la question migratoire. Je l'ai dit, vous parlez de quoi ? Vous dites que cette majorité est en train de se durcir, elle fait preuve de fermeté ou elle est déjà dans un calcul politique ? – Alors, il peut y avoir le calcul politique et effectivement, en tête 2022. Et là, on retrouve quelque part une thématique qu'on avait déjà vue au moment des européennes entre le clivage entre progressistes avec beaucoup de guillemets et patriotes avec beaucoup de guillemets également. C'est-à-dire qu'effectivement, le RN a tout intérêt à être le seul opposant. Et il semble, quand on travaille, quand on met en avant l'immigration, qu'on joue aussi ça du côté d'Elrem d'une certaine manière. J'entends l'idée d'une politique des deux jambes, c'est-à-dire à la fois fermeté et humanisme. Ça fait partie effectivement d'un équilibre compliqué à trouver sur les questions migratoires. C'était aussi ce qu'avait essayé de mettre en place Nicolas Sarkozy entre 2002 et 2005. – Donc là, il y a une forme d'inspiration ? – Pas forcément, mais il y avait… Nicolas Sarkozy avait été très bon sur ces questions. Il était capable de parler de droit de vote des étrangers, de nommer un préfet musulman, je dis bien préfet musulman, et dans le même temps, d'être dur sur la question de l'immigration clandestine. Donc là, on retrouve quelque part des tentatives de préempter ce champ, de préempter cet enjeu, et d'essayer de faire exister un cadrage différent de l'immigration. – Alors quand vous entendez Emmanuel Macron dire « la France ne peut pas accueillir tout le monde si elle veut bien accueillir », on voit ressurgir la phrase de Michel Rocard, même s'il avait ajouté, mais la France doit en prendre sa part. – On retrouve un petit peu la différence entre Gérard Collomb et Aurélien Taché, quelque part. Il y a Aurélien Taché qui fait son rapport, député LREM, qui fait son rapport sur le système d'intégration des immigrés légaux en France. Donc effectivement, il y a cette tentative. Mais il faut bien voir que l'immigration, en fait, le clivage et la manière dont on parle d'immigration est très souvent dicté par l'extrême droite, par une partie de la droite traditionnelle, et leurs arguments sont très souvent ceux qui portent. Je ne suis pas sûr que d'un point de vue purement de combat politique, ça suffise. Il y a très souvent, en tout cas, ce que nous a appris le mandat de Nicolas Sarkozy, ce que nous a appris également le positionnement de l'UMP puis des Républicains sur ces questions-là. – Si ça ne fonctionne pas. – C'est qu'effectivement, on se retrouve avec la question de la copie originale. – Pardon le plan mouillé. – Une forme de droitisation de la question. – Pardon de couper la parole. Mais Sarkozy, lorsqu'il fait le discours de Grenoble en 2010, à l'été 2010, n'est pas dans une sorte de recherche d'équilibre entre de la fermeté sur l'immigration clandestine, j'ai bien noté, et en même temps, prenons toutes nos parts quand il y a des difficultés pour les réfugiés en particulier. Non, non, il est là dans… Il reprend la langue de l'extrême droite. Et les solutions de l'extrême droite, on n'est absolument pas, évidemment, dans ce cas de figure. On considère que ce sujet ne peut pas être préempté par ceux qui le nient comme ceux qui en font un fantasme, qu'il y a des nécessités de réponse opérationnelle. Quand il y a un certain nombre de concitoyens qui font face à des migrants, entre guillemets, dans la rue, avec un certain nombre de difficultés, pour eux-mêmes d'abord, migrants, et pour nos concitoyens, par exemple, il faut que nous puissions apporter des solutions. Et là, c'est par exemple l'éloignement, sinon pas de titre de séjour, mais c'est des conditions d'accueil et d'hébergement beaucoup plus dignes quand ils sont réfugiés. Je rappelle que Porte de la Chapelle, 30% de celles et ceux qui sont dehors ont le statut de réfugiés, ont été reconnus par la France comme devant nécessiter une protection internationale. Ce sont des sujets concrets. Il faut qu'on y apporte des réponses tout aussi concrètes et pragmatiques en essayant d'écarter les solutions fantasmées que nous proposent les extrêmes de la classe politique. Merci, Florent Boudier, d'être venu nous en parler. Je rappelle que vous êtes député l'ORM de Gironde, Vincent Tibéri, politologue, professeur à Sciences Po. Merci aussi pour cette prise de distance et ces éclairages. Cette émission est terminée. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada